On va voir la notion de tangente à un siècle. La première chose que je vais vous demander, vous avez trois longueurs d'un côté, trois longueurs des côtés d'un triangle. Avec ça, est-ce que d'après vous, on peut prouver quelque chose sur le triangle ? Il y a quelque chose qui paraît se voir sur le triangle ? On a une valeur pour déterminer si l'angle A est droit, s'il y a un triangle rectangle. Et on va utiliser quel théorème ? Ah, pas tout à fait Pythagore. Ce qu'on appelle un réciproque ou Pythagore inversé, ça dépend des mots. Comment ça marche la réciproque du théorème de Pythagore ? Pourquoi pas Thalès ? Qui c'est qui peut dire pourquoi pas Thalès ? Thalès, ça sert à quoi ? C'est des droits de parallèle, Thalès. Est-ce qu'ici, tu as des droits de parallèle ? La réciproque, la personne qui chante, je ne sais pas comment ça s'appelle. Si elle pouvait s'arrêter, ça serait bien, parce que je pense qu'elle est heureuse, cette personne-là, mais on est en cours de maths. Et pareil, ça sera dans la vidéo. La réciproque du théorème de Pythagore. Et pas la réciproque du théorème de Pythagore. Non, c'est pas moi qui chante. Oui ? Pour la réciproque, il faut... Alors, j'écoute, s'il vous plaît, pour la réponse, avant que je commence à vous sanctionner. Oui ? Pour faire l'hypoténuse au carré, on voit le résultat. L'hypoténuse, entre guillemets, mais c'est vrai. On va d'abord faire... Est-ce qu'on additionne les deux autres côtés au carré ? Je sais que c'est certainement le résultat, c'est carré. OK. Donc, le plus grand côté, ici, c'est lequel ? Idem. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa calculatrice et me faire 5,3 au carré, s'il vous plaît ? D'accord ? Quelqu'un peut-il prendre sa calculatrice et faire 5,3 au carré. Et pareil, est-ce que quelqu'un peut prendre sa calculatrice et me faire 2,8 plus 4,5 au carré ? 28,09 le premier, et le deuxième ? Le deuxième, c'était quoi ? 2,8 au carré, plus 4,5 au carré. Là-bas, vous voulez avoir une sanction ou pas ? Vous vous calmez, hein ? C'est plus 4,9 au carré. Normalement, tu dois tomber sur 28,09. Dans 28,09. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben, exactement ce que tu as dit, c'est que, est-ce qu'on a l'égalité ? Oui. On a bien l'égalité, donc le triangle est comment ? Rectangle. Rectangle. En quoi ? En A. En A. Si le triangle est rectangle, on va construire une droite qui est particulière, la droite à S. Quelle est la particularité de triangle ? Non, quelle est la particularité de la droite par rapport au cercle, si vous regardez là-bas ? Quelle est la particularité de la droite à M par rapport au cercle ? Ben, c'est hyper. Regardez, cette droite, ici, elle a une particularité. La droite à M. Ah, c'est la perpendicular. Elle est perpendiculaire à un diamètre du cercle. Et elle coupe le cercle en combien de points ? 1. Lequel ? A. La droite à M, on va dire que c'est la tangente au cercle au point A. La droite à M, elle a deux propriétés. Qui c'est qui peut me dire les propriétés de la droite à M ? Premièrement, elle est perpendiculaire à un diamètre, et perpendiculaire, et elle passe par un point du cercle. Eh bien, ça s'appelle une tangente. Et perpendiculaire à un diamètre. C'est lequel est le diamètre, ici ? A. 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 En passant par le point A, qui est un point du cercle. Eh bien, ça, ça s'appelle une tangente. Est-ce que quelqu'un avait entendu parler de tangente ? Non. Bon, mais c'est nouveau. Ah, avec le sinus, d'accord. Ah, le sinus, le sinus. Il y a un rapport, mais qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Donc, on parle de tangente. Alors, qui c'est qui peut me donner la définition d'une tangente ? C'est pas le coup d'opposé avec le coup d'attention. Non, non, juste avec ça. Définition d'une tangente. Qui c'est qui peut me donner la définition d'une tangente ? C'est une quoi, déjà ? Droite. C'est une droite. Alors, on appelle tangente au cercle, une droite. Et une droite qui aura quelle particularité ? On appelle tangente au cercle, au point A, une droite. Une droite qui aura quelle particularité ? Elle passera par le point A et elle sera perpendiculaire au diamètre. Une droite qui passe par le point A en étant perpendiculaire au diamètre. Donc, quand on vous demandera de prouver qu'une droite est une tangente, il faudra préciser les deux. Donc, graphiquement, si je vous fais un cercle comme ceci, je vous fais un point A et je vous dessine un diamètre. Comment vous la faites, la tangente ? Il n'y a pas de piège. Vous la faites comment, la tangente ? Elle est perpendiculaire au diamètre en passant par 1. Vous avez vu comme c'est facile, une tangente ? Ça, c'est la tangente. On va. Mais du coup, il y a l'angle ou pas, madame, là-bas ? Il y a un angle droit au point A, tout le temps. C'est ce que j'ai mis ici. Voilà.